Donc salut les guerriers Salut les guerriers Ouais je voulais dire Parce qu'il m'a interdit de dire salut les guerriers Y'a trop de monde, y'a tout, y'a ma mère, y'a mon père Donc on se retrouve pour une petite vidéo On a décidé de faire une petite vidéo comparatif entre Thibaut InShape et Alex de BodyTime C'est Jijio qui a eu l'idée Toujours qui a eu l'idée Juste pour info, c'est moi qui gère le montage et les vidéos sur la chaîne Parce qu'il travaille et qu'il a une deuxième chaîne YouTube à gérer aussi Donc s'occuper de deux chaînes à la fois c'est beaucoup trop compliqué Ok on passe au sujet ? T'as vu comment je suis pro ou pas ? T'as entendu la petite voix de professionnelle ? Ok on passe au sujet Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer Alex et Thibaut InShape dans la vidéo En se posant des petites questions, lui et moi On va se poser des questions, moi j'ai posé une question, il répond Ensuite il m'en repose une derrière et moi je réponds Et on se renvoie la balle comme ça Donc vous savez tous qui sont Alex de BodyTime et Thibaut InShape Pour les ignorants on vous met deux petites vidéos C'est parti Mais on a une, une, une qui est plus importante que les autres Celle que vous pensez ne pas pouvoir faire Cette dernière rep, celle qui fera la différence Dans la vie rien n'arrive par hasard Si vous venez de cliquer sur cette vidéo ce n'est pas pour rien Et si vous venez de mettre un petit pouce bleu ce n'est pas pour rien non plus Donc en ce qui concerne Alex J'ai honte, je sais ce qu'il va me dire En ce qui concerne Alex, qu'est-ce que tu penses de ta réaction la première fois que tu l'as vue ? Attention, attention, un kikou a été détecté J'ai fait le gamin, je le sais Je m'en suis excusé le lendemain, c'est trop Mais même moi, je ne savais pas comment j'allais réagir J'ai comme une groupie Ah c'est clair Je l'ai suivi aux toilettes frère Bah on va pas en reparler, on en a déjà parlé Ah tu l'as vu rentrer dans la toilette, t'es parti de suivre Non, j'ai déjà expliqué ce qui s'est passé pendant le salon Body Fitness 2019 Donc allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue Vous allez devenir dingue comment j'ai réagi Je lui ai dit Alex Je lui ai dit non, non, non Et encore, vous n'avez pas vu tous les plans de la vidéo Parce que j'ai dû couper quand même, ils étaient aux toilettes Et moment intime quoi, j'ai déjà abusé de les filmer un petit peu Mais si vous voulez voir ça, allez voir la vidéo salon du Body Fitness Elle a fait 7000 vues en plus Donc allez faire encore grossir ce chiffre Bon, on va commencer simple Entre Alex de Body Time et Thibou N'shape Est-ce que t'as une préférence ? Déjà pour voir si ça va fausser les résultats Par rapport aux questions qu'on va poser Moi j'ai une préférence pour Alex Bah moi vous le savez déjà Bon c'est déjà On va passer à la première question Donc entre Alex et Thibou Qui est le meilleur athlète ? Pour moi le meilleur athlète Franchement je sais pas si c'est Alex ou Thibou Parce qu'Alex il est bon Il performe dans pas mal de sport Mais à côté Thibou depuis qu'il a pris le crossfit Il est devenu endurant Il est devenu pendant pas mal de sport Et puis Alex il est débrouillé Il est bien aussi Alex c'est plus lourd Donc je sais pas c'est lequel Dans un sport Mais après j'ai vu pas mal de vidéos Thibou N'shape Il allait voir des sportifs Il allait voir des handballers Des basketeurs tout ça Il sait pas rattraper un ballon Il sait pas lancer un ballon Ouais c'est vrai Alex c'est de jouer au foot C'est vrai On va dire que je le suis encore Alex C'est vrai aussi Mais je suis d'accord avec le fait que Depuis que Thibou il a commencé le crossfit Il est plus endurant C'est vraiment un sportif tu vois C'est un athlète Enfin je suis pas objectif C'est un athlète Mais après dans les sports Où il y a des interactions Genre le ballon Je pense qu'Alex C'est plus à l'aise Ouais Mais si tu commences à mettre De l'athlétisme Et des trucs comme ça Je pense que Thibou Il serait un peu plus à l'aise C'est match nul Moi c'est match nul Je saurais pas dire Donc un point partout Un Thibou Un Alex Bah moi je te propose maintenant C'est qu'on compare les physiques Pourquoi tu parles de physique ? Parce que Toi depuis que t'as un nouveau maillot T'as changé hein Ah il est pas mal Vous verrez en fin de vidéo Où je l'ai reçu celui là Non moi je propose Qu'on compare le physique d'Alex C'est le physique de Thibou Qui a le meilleur physique Entre Alex et Thibou Donc on a vu Les mensurations de Alex Il fait Alors 1m73 pour 83kg Donc il a taille plus 10 Ce qui est énorme Il arrive à rester sec Tout en gardant du muscle Et Thibou Et Thibou Tu m'as dit 1m75 Et je dirais qu'il doit tourner A 72 ou 73kg Pas plus On voit que Thibou Il est beaucoup plus sec Que Alex Mais Alex Beaucoup plus volumineux Donc là je pense C'est plus une question De préférence au final Ouais Enfin de préférence Mais je pense pas Que Thibou puisse atteindre Le niveau d'Alex quand même Là on parle vraiment D'esthétisme On parle de physique Donc Alex il est plus volumineux Thibou il est plus sec Mais par rapport Aux insertions musculaires A la génétique Comment leurs muscles Ils sont faits Je préfère vraiment Je préfère Alex moi Ouais Moi je le dis pas Parce que je suis pédé A force de le sucer comme ça Mais ouais C'est pas une petite génétique C'est gorille quoi Non il y a des pompettes Tu vois Les abdos sont convenables Il manque de moulet par contre On passe mentir Ah c'est vrai Mais je les ai pas beaucoup Vus en vidéo Ouais ouais Je me doute A chaque fois Il essaie de les travailler Non il les travaille Non j'ai jamais vu Le moulet Il m'en fait semblant Il m'en fait semblant Il m'en fait semblant Il m'en fait Il m'en fait Il m'en fait Tu vois on peut le tacler C'est pas parce qu'on le kiffe Parce qu'on va pas le tacler Moi je le sais Il m'en fait Ouais donc après il faut voir Si on préfère être plus volumineux Ou plus sec Moi je préfère être plus sec Mais esthétiquement Je préfère quand même Le corps d'Alex Que celui de Chibot Même s'il y a un gros dos Je le trouve pas forcément beau Trop large Pour un gros manque d'épaisseur Ouais Je sais pas quand Alex Il enlève le t-shirt On vous montre les photos Je préfère largement Le physique d'Alex Que le physique de Chibot Exact Toi aussi Ok on peut enchaîner Qui est le meilleur coach ? Le meilleur coach Pour moi c'est Claire Annette C'est Alex Y'a pas de fin Pour moi c'est Alex Alex meilleur coach Ouais c'est même pas Une question de diplôme C'est une question de Refler du physique déjà Tu peux avoir 10 ans de diplôme Si à côté tu ressembles A un cure-dent T'as pas envie d'aller vers le mec Le mec il va se dire Mais lui c'est un monteur Bien sûr C'est important de fou Vous êtes coach Assurez-vous d'avoir un coach A un minimum esthétique Même si c'est pas volumineux Essayer d'être sec Et d'avoir des photos Sur Instagram Montrant que vous savez De quoi vous parlez Puis même niveau entraînement Quand tu regardes ces vidéos Ils savent s'entraîner Ils font souvent C'est haut du corps Bas du corps Haut du corps Bas du corps Dans la même semaine C'est pas le body Il y a beaucoup d'incohérences Dans ces vidéos De fitness Bon il en fait plus trop Maintenant on peut plus trop juger Mais à l'ancienne Ils ont beaucoup de Split mais j'aimais pas trop Ces entraînements Je me suis jamais inspiré De ces séances Tout simplement Alex il est diplômé Et Thibault il ne l'est pas Voilà Ça c'est bouclé Ça fait un concours Dans sa gueule quand même T'as pas un enchantement Ah moi je joue Moi je suis content C'est un match de foot Qui se passe devant moi C'est vrai Alex ça a mis 3 buts Je suis content Maintenant ce que je te propose C'est qu'on compare Qui fait les meilleures vidéos Que ce soit niveau qualité Niveau contenu On parle pas forcément de musul On parle de vidéos En général Qui est le meilleur youtuber en soi Donc on précise C'est soit qui est le meilleur youtuber Soit qui fait les meilleures vidéos C'est la même chose Parce que moi Non dans les deux catégories C'est la même chose Je mets un point pour l'un Un point pour l'autre C'est la même chose Bah je vais t'expliquer Si on parle de vidéos Je préfère largement Les montages vidéos De Alex Où c'est fluide Où il n'y a pas trop de cut Que les vidéos de Thibault Où il cut Et on le voit parler comme ça Un coup là Un coup là Un coup là Et si on parle de youtuber Je pense que En chiffre d'abonnés Thibault il est au dessus Ouais Après ça se passe ici Si on parle de vidéos Le contenu fait partie de la vidéo On va pas se mentir Par les vidéos de Thibault Tu vois quand même Beaucoup plus de choses Que dans une vidéo d'Alex Dans une vidéo d'Alex En général c'est sa journée La salle Dans une vidéo de Thibault Le mec il va à la gendarmerie Le mec il va Faire du hand-ball dans des équipes Il voyage dans des pays Il fait des trucs de ouf Pour moi une vidéo de Thibault Il est beaucoup plus travail Qu'une vidéo d'Alex En fonction des montages qu'il fait Je vois ce qu'il fait Et je sais que ça doit lui prendre Énormément de temps Ouais en plus Il monte encore ses vidéos Alors que Body Time Je crois que c'est plus eux Qui montent leurs vidéos Ils ont plus trop le temps Bah moi qui est le meilleur youtubeur Franchement je suis d'accord Pour dire que c'est Pour moi c'est Thibault Ok S'ils ont d'abonnés Dans le finesse Dans le finesse Faut savoir qu'on a pas Énormément d'abonnés Donc Qui est le meilleur youtubeur 3, 2 Il revient Putain Il va bientôt Non Il va pas bientôt égaliser Ok Donc on passe à la suite Maintenant Et ce sera quoi Je sais rien On a fait athlète Physique Youtubeur On a fait tout Donc au final Est-ce qu'on peut dire Que Alex C'est au-dessus de Thibault Ouais T'es vraiment un enfant toi Ouais Non bah on l'a vu On lui a mis 3 jeux Après on est personne pour juger Mais de notre avis Alex Il est au-dessus de Thibault Dans quoi au final Dans la généralité Que ce soit en tant qu'athlète Ou On n'a pas fait dans la vie Alex Il a quand même une belle baraque Thibault Il a beaucoup plus d'argent Il y a une salle aussi Et il y a une salle Arrête de comparer Thibault doit être multimillionnaire Attends Attends Une chose Alex Il a Capucine Thibault Il a Je suis Un point pour Alex Là-dessus C'est vrai Dites-moi en commentaire Laquelle des deux vous préférez Nouvelle question Qui pourra peut-être Changer la donne Donc là on a 3-2 Qui est le meilleur business man Parce qu'au final Les deux Dans le YouTube game Dans le YouTube fitness C'est vraiment des bons business man Il y en a un qui vend des programmes Les deux ils vendent des programmes Tu sais que là tu viens de te niquer ton Alex Avec ta question Parce que Thibault est clairement au-dessus Je te le dis En fait Parce que Thibault On va pas faire cette question Thibault Il vend des séances aussi Il vend des vidéos de lui carrément En train de se parler Je sais pas si tu l'as vu Il vend des vêtements aussi Il est toujours en partenariat Avec MyProtein Et perso Dans une salle de muscu Je vois tout le temps A MyO Thibault Alors que Bodytime Franchement dans le Nord Je l'ai pas vu souvent Et en plus de ça Thibault lui Niveau businessman Il a su se démarquer 100 fois plus En changeant son contenu En tirant plus large A tirer un plus grand nombre De communautés En visant des gens plus jeunes Des gens plus vieux Hors fitness en fait Il a su taper plus large Alex Bodytime C'est vraiment cibler Sur la catégorie du genre C'est ça Pour moi Thibault Il est au-dessus Mais genre Après ça Plus 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 Au niveau du businessman On calcule ça Par rapport au business Donc Il faut comparer Les comptes en banque Et aussi aux comptes en banque Donc Moi je pense Ils ont tous les deux Du coaching Dans leur truc Ils ont tous les jours Tous les deux Des marques Des vêtements Sport Par contre Bodytime Il a une marque de vêtements De tous les jours Donc Hadès Qui vaut Il fait quoi de plus Il y a une salle de musculation Donc ils vendent Des abonnements Des séances Ils vendent des vidéos A 36 euros Pour 15 secondes Ouais Je ne peux pas vraiment le mettre Tu vois c'est une petite catégorie Ouais mais en fait Comment dire Admettons si Alex n'avait Enfin si Alex avait Vêtements Plus programme Si Thibault à côté N'a que vêtements Thibault y est quand même au-dessus Parce qu'il vend Il vend beaucoup plus Il vend à une échelle incroyable Il y a moyen d'avoir les chiffres Ou pas ? Non il n'y a pas moyen Mais à mon avis Pourquoi il n'y a pas moyen ? Votre businessman 3 C'est des matchs nuls Ouais Tu rebutes À ma faute Tu reprends l'assaut Tu rebutes Dernière question Tu te démerdes Tu m'as trop vu Non moi je trouve que c'est bien Comme ça au moins Il n'y a pas d'embrouille Tu sais quoi ? C'est eux qui vont décider Dites-nous en commentaire Qui gagne le match Qui remporte le match Selon vous Et on fera le compte Au niveau des commentaires Et puis voilà On en reste là Moi la prochaine fois Je suis bien chaud De comparer Raphaël Cuesta A From Man To God Il joue plus ou moins Dans la même De Natchi quoi Il y en a Ouais 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 C'est quoi le délire ? Ah si toi Fata Tu t'assois Tu vas t'assoir Sur tes trucs sinon Ah sur mes trucs Il y en a plusieurs en plus Ah c'est Noël C'est Noël Un mot de 6 c'est ça ? Un enfant Ah ouais Il y a des mecs qui sont sponsorisés par Pro 6 là Ah bah attends Pur la chief is all away Par contre c'est des bâtards Il y a des trucs qui fait tout ça Donc des escrocs Des vendeurs de chips C'est ce que c'est Ok Ok If it's hard It's right Il sait pas ce que ça veut dire Toujours avec mon bonheur If Si Si c'était dur C'est En gros Si t'es dans le dur C'est que t'es dans le vrai C'est ça Ah ouais Et c'est précise Ouais Ok Il m'a pris du L Il sait que je suis en prise de masse T'es en prise de masse Bah on va pouvoir mettre le code de Pibouze10 Sur la chaîne Ok Merci cousin Et pourquoi j'ai le droit à tout ça ? Je sais pas J'en ai envie C'est sympa Je t'avais dit Ça c'était pour les coachings Comme je sais que tu fais des coachings C'est une bonne idée Ça a l'air pas mal Pour Francine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada